L'école est une aventure Je pense que ce qui fait que certains enfants aiment à l'école, c'est parce que l'école c'est une aventure et qu'on y vit des choses. Je m'appelle David de Coster, j'ai 41 ans. J'enseigne depuis 17 ans à l'école Clairevivre d'Evers à Bruxelles. C'est une école communale freinée. J'ai une classe de 22 élèves qui ont tous entre 9 et 10 ans. C'est un modèle où on respecte les différences de rythme. C'est un modèle où personne ne va être stigmatisé parce qu'il est le plus mauvais. Personne ne va être mis sur un piédestal parce qu'il est le meilleur. Il n'y a pas de point, il n'y a pas de classement, il n'y a pas de premier de classe, il n'y a pas de dernier de classe, il n'y a pas de cancre. Il y a une multitude d'enfants avec une multitude de facettes, avec une multitude d'origines, de savoir-faire, etc. Est-ce qu'il y a des enfants qui voulaient prendre la parole au quad 9 ce matin ? Moi je préfère une poésie d'avisementie. Il y a d'autres poésies aujourd'hui ? La loquette. Emma ? Emma, Christian ? Dans notre école comme dans beaucoup d'écoles freinées, la participation des parents est vraiment un enjeu assez fondamental. Il faut vraiment les faire participer. Je pense que c'est une erreur de considérer que parce que la société est pétrie de compétition, il faut déjà développer cette compétition chez les enfants. Je pense que la compétition et le développement de la compétitivité à outrance, c'est un symptôme d'une maladie sociétale. Oh, je n'ai pas étudié pour rien ! Non, tu n'as pas étudié pour rien parce qu'il y aura la dictée que tu as étudiée, on l'aura vendredi prochain. Dans un système coopératif où on échange, où on brasse, où on mélange, il y a forcément de l'amélioration à la clé pour tous. Les plus faibles comme les plus forts. On avait dit à notre conseil de classe qu'on allait le faire, mais depuis là on ne le fait plus. Une éducation publique de qualité, c'est une éducation qui n'entre dans aucune logique de marchandisation ou de marketing. Pourquoi je crois que ça arrive ? Pour moi c'est une dérive sociétale qui a remplacé le statut de citoyen par celui de consommateur. Et donc autant le statut de citoyen fait appel à l'éthique et à la ferveur politique, aux convictions, aux idéaux, la condition de consommateur ne fait appel qu'au portefeuille. et aux pouvoirs d'achat. Le moment où on est le plus fier et le plus content d'être enseignant, c'est quand à la veille d'un congé, les enfants râlent parce qu'il n'y a pas école le lendemain. Donc c'est déjà arrivé quelques fois, et ça c'est vraiment le moment où on se dit, si on est même mieux que les congés, c'est carrément bien. Nous on aime bien l'Atlantide, tous les jours en vie, c'est notre vendredi. Notre vendredi, c'est la journée terminée, et nous on est là, 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 on est là. Je pense qu'on doit toujours, en tant qu'enseignant, promettre quelque chose de plus valable que ce que la société propose. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada